A moins de deux jours du couronnement, les derniers préparatifs se mettent en place. Mais pour Kate et William, l'heure est à la détente. A l'instar des autres membres de la famille royale, les Cambridge ont passé une semaine plutôt agitées, rythmées par les répétitions pour le grand jour. Ce jeudi, ils se sont donc octroyés une petite sortie dans le cœur de Londres, abandonnant, l'histoire de quelques heures, le programme titanesque qui les attend. Kate et William ont emprunté la Elizabeth Line, inaugurée en mai 2022 et renommée en hommage à la défunte monarque, et se sont entretenues avec les employés du métro londonien pour savoir comment ils allaient gérer ce week-end en couleur. Puis ils se sont rendus dans le quartier de Soho, et plus précisément dans le pub Dog & Doug, où ils ont siroté une pinte de cidre tout en discutant avec des commerçants des alentours pour avoir, une fois de plus, leurs impressions sur les quelques jours qui se profilaient. Une journée sous le signe de la bonne humeur, puisque Kate et William sont apparus très détendus, et notamment dans le pub, William a montré les signes d'un léger relâchement, selon le Mirror. William n'a pas tardé à se mettre dans l'ambiance après avoir demandé une pinte de sa boisson préférée, le cidre. Ils étaient tentés par la vodka mais ont préféré quelque chose de plus sûr et ont tous deux reçu une pinte de cidre, indique le journal avant d'ajouter. À un moment donné, il a semblé parler d'une soirée avec l'ancien footballeur anglais Wayne Rooney, mais il s'est vite rendu compte qu'il risquait de trop se détendre avec les médias à ses côtés et a déclaré qu'il ne devait pas oublier de rester concentré sur son travail. Kate Middleton et Prince William en manteau voyant et colent des boutonnées preuve de sa détente, le Prince William affichait une chemise bleue un chouïa plus déboutonnée qu'à l'accoutumée. Kate, quant à elle, était toujours aussi élégante dans une robe blanche accordée à des talons immaculés, le tout réhaussé par un long manteau vermillon qui se remarquait à des kilomètres à la ronde. À propos de l'auteur Marnicole Vergeim et la mode, le cinéma, à l'exception des comédies musicales et des films de super-héros, et le design des années 70. Ses derniers articles et elle Fanny et Max Mineguéla célibataire, le couple a rompu après cinq ans de relation Louise Orgeval, famille nombreuse, sa mise au point cache après sa prétendue reconversion d'an. Louise Bourgoin séparée de Julien Doré, cette décision radicale qu'elle a prise après leur rupture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada